Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Retsuzanne pour une vidéo où on va tout simplement faire un petit débrief des 5 ans voilà les 5 ans touchent à leur fin, le 5ème anniversaire de Dokkan et on va donc maintenant faire un peu le récap, on va faire un débrief des 5 ans d'abord on va voir un petit peu moi sur mon compte personnellement ce que ça m'a apporté les 5 ans, après on ira voir sur le Dokkanwiki un petit peu les 5 ans, leur globalité comment c'était, et après je donnerai mon avis sur cette célébration, si c'était bien ou pas, ce qui manquait, ce qui était très bien et ce que j'aimerais revoir plus tard on verra ça un peu plus tard dans la vidéo, d'abord on va voir un petit peu ce que Dokkan m'a apporté sur mon compte pendant les 5 ans, j'ai fait une petite étiquette où j'ai à peu près toutes les modifications que ça m'a apporté à ma box, sauf l'SSR hors détecteur bien sûr, ça ferait beaucoup trop. Donc voilà, on va juste regarder les Dokkanwiki et les LR, ce que ça va apporter, on va commencer par le bas, d'abord j'ai dropé Boumf, bon voilà on va regarder un petit peu tout ce que j'ai dropé, Boumf, je ne l'avais pas avant les 5 ans donc bien sûr je prends même si bon c'est pas loin d'être le meilleur Dokkanwiki, je prends un Dokkanwiki que je n'avais pas, les unités free to play je les ai mis dedans, c'est cool voilà, c'est les unités free to play, je dirai un petit peu après ce que j'aurais peut-être un peu plus aimé pour les unités free to play etc, mais j'en suis quand même content voilà. C'est des cartes cool pour la collection. Après Omega Shenron que je n'avais pas, j'ai drop sur le portail de Gogeta, très très cool, il est trop fort, je suis content de l'avoir dropé. SV, je le drop je crois 2 fois, je ne sais pas, non j'ai drop qu'une fois je crois, j'ai drop sur le portail de Végétaux je crois, oui bah de toute façon on ne sait pas le croire mais je crois que j'ai drop qu'une seule fois. Voilà en plus grâce au équipement j'ai pu mettre un petit 2 en crit comme ça, il a 17 en crit, ça c'est cool. Zamasu, Zamasu que je drop 2 fois sur le portail de Végétaux et je suis content, très content, parce que vous savez, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que mon personnage préféré c'est Zamasu, donc très content d'avoir pu le drop 2 fois, j'aimerais bien plus de doublons sur lui, mais voilà très très cool de pouvoir avoir ce petit Zamasu MF, il est vraiment trop trop cool. Trunks je le drop 2 fois, je le drop 2 fois, je n'avais pas de doublons avant la célébration, je le drop sur son portail initial et donc je le drop 2 fois, très très cool, Trunks il est trop fort, bien bien content de l'avoir, il est utile dans plein plein de teams, je suis très content de l'avoir drop 2 fois sur le portail de Végétaux. Broly, j'ai drop les 2 derniers doublons qui me manquaient sur le portail de Gogeta et en plus j'ai pu, comme vous le voyez, lui mettre le petit sticker qui rend très très bien sur lui, c'est vraiment très très beau. Gogeta, super Gogeta, malheureusement je le drop une fois sur ma première multi je crois, ou ma deuxième multi, alors que je l'avais déjà à 100%, c'est pas grave, je le garde comme ça quand il aura un ZTUR, je pourrais l'utiliser pour monter sa SP je suppose. Gogeta Super Saiyan, enfin qui se transforme en SSJ Blue, j'ai pu également lui mettre le sticker, très très cool, et malheureusement je les redrope une fois alors que je l'avais déjà à 100% avec même un doublon en trop, donc pareil je garde les doublons, je ne sais pas trop pourquoi, mais je les garde, je les place dans ma box, c'est pas si ça me gênait. Vous voyez qu'il y a pas mal de persos comme ça, je lui ai mis des petits équipements genre 5 en attaque généralement pour qu'il tape un peu plus fort, c'est bien cool, mais voilà Gogeta Super Saiyan. Végéto Bleu, j'avais pas de doublon avant la célébration, j'en ai droppé un, et j'ai également pu lui mettre un 3 en crit, un des rares très bons équipements que j'ai drop, après au niveau des équipements de gold, on ira voir ça un peu après les équipements, mais il me semble que j'en ai un autre en crit, bah attendez je vais aller voir ça tout de suite, mais il me semble que j'en ai un autre en crit de gold, ouais voilà, que j'attends d'avoir le deuxième doublon du coup, pour pouvoir lui mettre Gata Isamasu, j'ai drop 2 doublons, j'avais déjà un doublon avant la célébration, j'en ai drop 2, boss, comme ça si je droppe le dernier doublon pour le mettre 100%, ça me va, il est très très bon, j'aime beaucoup l'utiliser, donc bien bien content de la voix, d'avoir rencontré quelques doublons, Janemba, alors Janemba je l'ai pas drop, Janemba je l'ai sélectionné avec la déesse rouge, je l'ai pas drop, j'ai cherché, j'ai été chercher mon dernier doublon avec la déesse rouge, parce que Janemba, il est encore trop fort, à vrai dire, il y avait personne d'autre, où ça m'intéressait vraiment de prendre le doublon, voilà, j'ai préféré mettre à 100% Janemba pour le respecter un minimum, il est trop trop fort, il m'a permis de passer énormément, énormément de niveaux, hier encore il m'a permis de passer le SBR extrême sans item, donc bien sûr, bien sûr je prends. Gogeta, euh non c'est Végéto pardon, il se ressemble beaucoup, Végéto Hunt, et bah je l'ai pas drop non plus, j'ai dû l'acheter avec des pièces rouges, Végéto Hunt ça va être depuis les 3 ans, que j'invoque à chaque fois qu'il est là, que je mets beaucoup de DS sur ses portails, j'ai mis au moins 800 DS au 3 ans, j'ai eu aucun des 2, au 4 ans j'avais dropé Gogeta, mais j'avais pas drop Végéto, et au 5 ans j'ai toujours pas drop Végéto, donc et bah écoutez j'ai pris que les pièces rouges, il me fuit, il ne veut absolument pas venir dans ma box, et bah c'est pas grave, je l'ai quand même forcé à venir dans ma box, et du coup je suis bien content de pouvoir le jouer maintenant, j'espère dropper des doubleurs un peu plus tard, parce que Végéto, quand il est fusionné, il lui faut du crit d'ailleurs, c'est dommage que j'ai pas d'équipement de crit Hunt. Après, Trunks et My que j'ai drop parmi les 3 LR que j'ai drop sur ma multi à 55 tickets, ouais j'ai drop 3 LR gratuitement la vidéo, je vais mettre la fiche ici si j'y pense, mais voilà, la vidéo de toute façon est sur la chaîne, j'ai drop 3 LR sur ma multi gratuite à 55 tickets, c'est assez ouf, et Trunks et My en faisaient partie et je ne les avais pas, donc je suis bien content de les avoir, très 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 content, même si c'est pas le meilleur LR, c'est toujours un LR que j'avais pas, honnêtement je préfère ça que d'avoir droppé, je sais pas, un LR hors détecteur que j'avais déjà, genre Beerus et Whis, après il y a Goku Black Z LR, bien sûr je l'ai farmé, SP 25, 100% complètement gratuitement, j'espère que vous avez fait de même, il est très très bon, c'est pas le mieux, je considère pas que c'est le meilleur LR gratuit, il y a quand même Végétaux bleu puits, mais il reste excellent, je veux dire il est super bon, il y a un showcase sur la chaîne, vous invite à aller le voir, il se débrouille super super bien, Après il y a Bojack LR que j'ai drop aussi dans ma multi à 55 tickets, bon c'était mon deuxième doublon, je prends, il a très bien vieilli Bojack, et si un jour on a un Bojack de Canfest, ça va lui ajouter une valeur, mais incroyable, ils vont partager plein de liens, genre Famille et Ra, c'est quand même un gros K plus 2, il y aura Guerrier Galactique, 20% d'attaque, Big Bad Bosses, ils vont avoir Mission Conquête, 25-15% d'attaque, récupération, voilà, ça partagera au moins du gros K plus 4 et 25% d'attaque largement, et en plus avec la refonte des liens, sur la jaque ce sera encore plus, donc ce sera vraiment bien, d'ailleurs franchement ce sera vraiment cool quand il y aura un Bojack de Canfest, hâte que ça sorte, Rosé, 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 Rosé je le drop en single sur son portail, la petite histoire c'est que j'ai fini de record la vidéo guide de l'histoire sans fin, contre la saga du futur, et donc j'ai eu mes 30 DS, et je me dis, allez on tente une single, Goku tout seul, Arc-en-Ciel, SSJ3, et Rosé qui tombe, j'aurais préféré Brolici Lalemo, j'aurais préféré Migate LR, mais je prends, je vais pas me plaindre, je veux dire, je drop un des nouvelles unités en single, bien sûr qu'on prend, il a un petit équipement d'attaque, même si c'est pas un 5, c'est pas grave, il a un petit équipement d'attaque, très content de l'avoir droppé, il est quand même très très bon, il y a un showcase également sur la chaîne, Cell, alors celle aussi, une petite histoire marrante, c'est qu'il me restait, en fait j'avais, on avait une campagne Twitter, où on allait avoir soit 3 tickets Végétaux, pour le Canfest de Végétaux, soit 3 tickets pour Gogeta, donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais gardé 7 tickets, 7 c'est comme ça, 7 tickets de mes invocations, Gogeta et Végétaux, pour pouvoir après invoquer, faire une multi sur le portail qui gagne, donc en l'occurrence on a eu Végétaux, j'ai fait ma multi sur laquelle j'avais eu Zamasu Aji je crois, et donc après je me retrouve avec mes 7 tickets Gogeta, je me dis, qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas envie de les faire en single, ce serait nul, donc je me dis, bah allez, j'achète le pack des Pilaf qui donne quelques tickets, qui coûtait je crois 5€, un truc comme ça, et sur cette multi j'ai dropé 2 fois Cell que j'avais pas, donc tant mieux, tant mieux, parce que ça m'a permis d'utiliser mes 500 piastres que j'avais pour acheter Végétaux Int, sinon j'aurais acheté Cell à l'air, donc très très content de l'avoir, il est quand même très très bon, même si j'aurais préféré par exemple avoir un Cell et un Gogeta, très content de l'avoir quand même, je vais pas me plaindre du tout, Végétaux, bien sûr Végétaux, je les drop 5 ans, j'étais très très chanceux sur les portails, je les drop les 2 en 800 DS, après, un truc quand même, je dis, je les drop en 800 DS, faut pas oublier que 800 DS, c'est les multi, qui coûtent des DS, plus les multi gratuites, plus les multi tickets, donc c'est quand même assez ouf, 800 DS ça m'a fait énormément énormément de multi, donc très très content de l'avoir, il est très très bon, et puis en plus c'est pour la collègue qui n'a pas envie de l'avoir dans sa box, il est vraiment trop trop cool, après Trunkseller, Trunkseller c'est marrant, il y a pas mal de petites histoires comme ça à raconter, pendant les 5 ans, Trunkseller, je l'avais pas pendant les 5 ans, je les drop pendant le stream où je faisais toutes mes invocations de tickets des 5 ans, donc les tickets qu'on avait eu par exemple en bonus de côte qu'on avait pu récupérer, je les avais économisés pendant que j'étais en vacances, pour pouvoir tout faire en stream, et je drop Trunkseller, j'étais content, j'étais content, c'était un LR gratuit, je l'avais pas, donc je prenais. Malheureusement après il est tombé sur une multi sur le portail de Rosé, donc bon, je le voulais pas plus que ça, que voulez-vous ? Je prends, je suppose, je vais pas me plaindre, c'est un LR que j'avais pas. Après Gogeta bien sûr, Gogeta pareil, je l'ai eu au bout de je crois 2 cycles sur la multi gratuite, donc très très content de l'avoir, il est très très bon, bien sûr je prends. Gogeta a l'air honte que j'ai drop, euh, j'ai drop quand ? Je crois que j'ai drop sur mon deuxième cycle, je sais plus, la vidéo est sur la chaîne de toute façon, vous pouvez aller voir, j'ai drop un doublon, j'avais déjà drop 4 ans, mais voilà, il est là, il est tranquille, il est très très bon. Baby, j'ai drop également un doublon sur les tickets des 5 ans, ça je suis très content, Baby, ça a l'air absolument excellent, il est trop trop fort, donc je suis vraiment content d'avoir pu drop un doublon sur les tickets comme ça. Et enfin le dernier personnage qu'on va voir, c'est Goku SSI 3, sur lequel j'ai drop un doublon sur la multi à 55 persos. Voilà, voilà ce que les 5 ans m'ont apporté, c'est assez ouf, euh, et en plus vous voyez que je m'en tire quand même, il me reste 760 DS, donc, on est bien, franchement, je pourrais encore invoquer un peu sur le portail sublime, je pourrais invoquer un peu sur les 2 Canfest, mais je vais pas le faire, euh, voilà, j'ai pas non plus fait ça. J'ai hésité à le faire un moment, mais, quand j'ai regardé le portail, j'ai vu que, bah, euh, je vais pas, certes, m'en fout, m'en fout, m'en fout, m'en fout, m'en fout, déjà 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, euh, m'en fout, j'ai déjà, 100%, m'en fout, j'ai déjà, euh, je veux bien. Voilà, il y a un perso sur le détecteur qui m'intéresse, donc, j'hésite pas le faire. Voilà, maintenant, on va se retrouver sur le Dokkan Wiki pour voir un petit peu, euh, le 5 ans dans leur globalité. Voilà, maintenant, on est, euh, sur le Dokkan Wiki, on va regarder un petit peu comment se sont, donc, passés les 5 ans, euh, alors, ça, on regardera à la fin, on va, on va, on va, on va regarder un petit peu le front de DS à la fin, je vais pas le faire cette fois-ci. On va regarder un peu, voilà, ça c'est tout le truc classique, euh, le boost qui est, le temps du changement du boost qui est divisé par 2, ces campagnes comme ça, j'aime bien, je trouve ça super sympa, franchement, c'est un truc que j'aime beaucoup. Euh, c'est, c'est espèce de campagne, en fait, où on est toute la communauté ensemble à faire des trucs. Je trouve ça très cool, j'espère qu'ils en font plus dans le futur. Après, les missions, les missions, j'ai une seule, euh, plainte, entre guillemets, c'est que, franchement, pour la première partie des missions spéciales, il y avait 11 DS. Je pense qu'ils pourraient déjà en mettre plus, mais faire aussi des missions plus dures. Genre, les missions sont faites, tu peux les finir en 3 jours, quoi. Donc, euh, même pas, en une journée, c'est finissable. Le seul truc, c'est que, voilà, il y a des trucs, pour exemple, faire l'event de Wiz 5 fois, bah oui, je peux pas le faire, euh, en un jour, mais... Sinon, j'aimerais qu'il y ait plus de missions qui prennent un peu plus de temps, qui sont peut-être un peu plus compliquées, mais qui est avec un peu plus de récompenses. Ah oui, j'ai oublié de le mettre dans mon, dans ma box, mais bien sûr. Euh, oui, je veux les cookies. Euh, je les drop, lui, c'est vrai, j'avais oublié, mais... Euh, après, euh, la DS Rouge, bien sûr, c'est très bien. Euh, ça, c'est très cool, je trouve, qu'ils aient fait, euh, qu'ils ont renouvelé les packs, euh, les packs de Pilaf, c'est très très cool. Euh, le Double Ken Fest, euh, bah c'est très bien. Franchement, des promos de malade, euh, des portails excellents, des personnalités très fortes et ultra hype, euh, je suis très content de ce Double Ken Fest. Les tickets qui m'ont, euh, euh, j'ai eu 2 LR, j'ai eu plein de persos, franchement, je suis très content aussi. De toute façon, c'est toujours, euh, excellent, les tickets des anniversaires. Les multi à 55, c'est euh, comment dire, je sais pas, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est, je pense, c'est la nouveauté, la meilleure nouveauté des 5 ans. C'est incroyable, genre, un LR gratuit pour tout le monde. C'est incroyable. Vraiment, ça, j'espère qu'on va en voir plus dans le futur. Euh, aux 350 millions, ça m'étonnerait qu'on en ait, parce que c'est vraiment, euh, genre, ça en fait, en espace de 2 mois, quoi, les joueurs glos en auraient eu 2. Mais, euh, genre aux 6 ans, j'espère en revoir. Dans des plus gros, dans d'autres grosses célébrations, j'espère en revoir. C'est excellent. Les pièces des 5 ans, bien sûr, c'est toujours, c'est toujours très très bien. Boss Rush, euh, très bien. Euh, l'histoire sans fin, j'adore ce mode de jeu. Donc, vraiment, j'espère qu'ils vont continuer à en sortir plein des histoires sans fin. C'est vraiment un mode de jeu que j'apprécie beaucoup. Donc, euh, j'ai été, euh, j'ai beaucoup aimé les histoires sans fin qui sont sorties. Alors, euh, l'Ivan de Whis, euh, c'était sympa. Enfin, j'ai pas montré les équipements que j'ai drop, c'est vrai. Mais vous pouvez aller voir sur Twitter, j'ai fait un thread, euh, où je montre chaque jour, depuis 14 juillet, tous les équipements que j'ai drop, euh, c'est pas ouf. Vraiment, vivement que le Chain Battle arrive pour qu'on puisse, euh, dropper plus d'équipements plus facilement. Mais voilà. Je suppose que j'en ai droppé quelques-uns de bien, donc je peux pas me plaindre. Après, les personnages free-to-play, j'aurais peut-être aimé qu'il y en ait un peu plus à farmer. Vous voyez, c'est même, même, euh, même si c'est pas, euh, des gros personnages free-to-play, j'aurais aimé un petit peu comme ils avaient fait pendant la séparation, en fait, de Gogeta et Broly, où il y avait plein de personnages free-to-play à farmer. Euh, il y avait le Golden Freezer, il y avait le Broly, il y avait les deux SAJ Blue, et après ils ont rajouté Gogeta, voilà. Vous voyez, il y avait 5 persos free-to-play, là, on en avait que 3. Donc, j'aurais aimé, même si c'était pas forcément des personnages, euh, comment dire, principaux, même si, par exemple, il nous avait fait ce Goku dans le pod, euh, qui, même s'il avait pas de ZTUR, même s'il avait juste un éveil, ça aurait été bien. Euh, genre là, si on avait plus, pourquoi pas, euh, un Gowasu farmable. Vous voyez, il y a, c'est des petits trucs comme ça, je trouve que ça manquait un petit peu. Ça manquait un peu de substance, vous voyez, là, bah, en deux jours, on avait fini de farmer tout, et puis, dès qu'il y avait un nouveau truc, par exemple, ça y est, on pouvait les passer en TUR, hop, bah, en deux jours, c'était fini aussi, on pouvait les passer en LR, hop, on finissait ça en un jour, donc c'était un peu relou. Dites-vous, le truc euh, qui était censé prendre quand même pas mal de temps, la zone Z de Goku Black ZDR, ça m'a pris une soirée, un stream, donc une heure et demie à peu près, une heure et demie, deux heures, donc bon. Ça, oh là là, euh, je sais pas comment, mais pourquoi il fait que de me donner le cookie, il est relou. Euh, je sais pas comment exprimer à quel point j'ai adoré ces trucs-là. Je veux qu'ils en fassent plein, plein, plein. À chaque célébration, je veux voir des trucs comme ça. C'est trop bien. Genre, ça ajoute une dimension au jeu, vraiment, voilà, et bah, il faut faire du team building, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai trouvé ça vraiment super sympa, je veux en revoir plein dans le futur. Bon, je sais pas pourquoi, je veux avoir accepté les cookies. Le, euh, le Metal Field, un peu facile à mon goût, mais, euh, les récompenses sont excellentes. Mais voilà, un peu facile à mon goût, malheureusement. J'aurais aimé peut-être un peu plus de trucs genre là, bloquer les rotations, qu'on puisse pas lui débuffer son attaque, des trucs comme ça, c'était un peu trop facile selon moi, mais bon. Je suppose qu'ils ont fait ça un peu pour les joueurs un peu plus nouveaux. Ça, bien sûr, c'était très bien. Voilà, les deux canivettes. Après, on va voir vite fait la partie 2. Je remonte, je remonte, je remonte. La partie 2. On va pas regarder le compte à rebours. La partie 2, la partie 2. Encore une fois, ces campagnes, j'adore, vraiment. J'aime beaucoup quand ils font ça, donc j'espère en revoir dans le futur. Ça, alors ça, c'était incroyable. C'est trop bien. C'était trop facile d'avoir des cailles et tout. Je suis quasiment sûr que des gens ont déjà fait des multis à 10 SSR sur ce truc-là. Je sais pas, c'est ouf ce qu'ils ont fait. On pouvait drober plein de cailles, etc. C'était vraiment très très bien. C'était très très cool. Après, les ZTUR, c'était très bien. Le portail sublime, c'est un portail sublime. On va pas se plaindre. Les unités sont très très fortes et très cool. Les missions Golden Weekend, on prend bien sûr. C'est très très bien. Et après, pendant la partie 3, encore des campagnes extra missions qui sont encore en cours d'ailleurs, qui rapportent des pièces. Encore une campagne comme ça. J'ai déjà dit que j'aimais ça. Donc, voilà. Je suis content de ces campagnes. En plus, les fonds d'écran sont très stylés. La zone Z, premier ZLR, c'est très cool. Nouveau niveau du source enfant, c'est très cool. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet anniversaire en terme de contenu, purement de contenu ? C'était pas mal. Ça aurait mérité mieux. Clairement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Plus une T-Free-To-Play, au moins un ZTUR payant, un raid, plus de missions. Voilà. Là, malheureusement, c'était un peu vide. On cherchait des trucs à se mettre sous la dent, mais c'était quand même une très bonne célébration. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'était une excellente célébration. Juste, voilà. Je pense que ça manquait un peu de quelque chose. Il y avait un petit chose qui manquait. Alors, ce qui intéresse tout le monde, le nombre de déesses. 849. Attention, c'est pas fini. On en aura encore 30 d'ici, je crois... Bah, le 14, je crois. Je crois que c'est la fin de la célébration. On en aura encore 30 de remerciements. Donc, on finit avec 879 DS selon le Dokkan Wiki. Par rapport à la Jap. Par rapport à la Jap, ça fait 40 DS de moins. Pourquoi 40 ? Parce qu'ils ont eu, tout simplement, plus de top 1 sur le portail sublime. Est-ce que c'est grave ? Non. Est-ce que c'est normal ? Oui. Parce que la Jap a eu, tout simplement, c'est plus difficile pour la Jap d'être en top 1. Et en plus, ils ont été en top 1 sur les deux versions. C'est assez incroyable au Japon. Alors que sur la globe, il y a eu deux pays qui étaient en top 1 sur le Play Store. Donc, on a eu que 100 DS de... De... Comment ça s'appelle ? Deux apprentables pour la partie 1. Alors que sur la Jap, ils en ont eu 130. Donc, voilà. Voilà pourquoi. Après, par rapport aux autres anniversaires. Est-ce qu'on en a eu moins qu'aux 4 ans ? Non. Sur le Dokkan Wiki, ils disent qu'aux 4 ans, on a eu 920 DS, à peu près. Sauf que, sur le Dokkan Wiki, il compte également le TB qui était juste avant les 4 ans. Il compte quand même une partie des 4 ans. Donc, vous enlèverez 50 DS dès que vous pensez du TB. Donc, vous voyez qu'on se trouve à peu près à 880 DS dans ces eaux-là. Ça reste énorme en termes de DS. C'est complètement gratuit. C'est énorme en termes de DS. Voilà. Je suis très content de cette célébration. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. C'est très très bien. J'espère que les 6 ans seront aussi bien, voire mieux. Après, est-ce que c'était mieux, par exemple, que les 4 ans ? Je pense pas. Je pense que les 350 millions seront mieux. Mais voilà, ça reste quand même une excellente, excellente célébration. Bah, c'est un anniversaire. On fait pas vraiment... On fait difficilement mieux. Mais voilà, c'était, je trouve, une très bonne célébration. Je me suis beaucoup amusé pendant cet anniversaire. On a pu faire plein de vidéos très hype. Plein de streams très très cool. J'ai beaucoup aimé les 5 ans. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé de cette célébration. Donc de ce que vous avez droppé, etc. De ce que vous pensez, voilà, de tous les events qu'il y a eu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour mon prochain trim. Salut !